qu'est-ce qu'il a fait ? il y avait 400 ans d'Egypte il a enlevé 4 il a enlevé 190 ans mais qu'est-ce qu'il a fait ? les 86 ans il a mis un esclavage très 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 dur et nous maintenant on a dit que l'esclavage c'était une miniature de ce qui va nous arriver après, si on veut maintenant nous accélérer la délivrance il faut étudier la Torah la fatigue de l'étude de la Torah c'est entre guillemets comparable à cette accélération, cet aggravement qu'a fait Akash Burkho il a aggravé l'esclavage, il l'a rendu beaucoup plus dur si un juif prend sur lui le joug de la Torah il y aura la Géoula beaucoup plus tôt, c'est une façon de souffrir en fait ces 190 ans qu'Akash Burkho a enlevé on les a payés dans toutes les générations, on n'a pas fini de les payer c'est vrai qu'il nous a sauvés parce qu'on était au 49ème degré de Touman si on arrivait au 50ème degré de Touman on ne s'en serait jamais sortis mais ces 190 ans Akash Burkho, ces souffrants de 190 ans d'esclavage nous les a mis dans tous les exils qu'il y a eu dans l'histoire et on paye encore voilà oui j'avais aussi posé une question on a dit que l'esclavage en Égypte était quelque chose de nécessaire ça nous a fait un peuple uni il n'y avait plus celui-là t'es un esclave celui-là t'es une descendante de Léa de Rachel de Bila on est un peuple uni et ça a fait de nous un peuple qui s'est habitué à avoir un jou Akash Burkho a fait ça aussi pour qu'on soit habitué à avoir un jou un jou sur nous on est serviteur de quelqu'un on était serviteur de Paro maintenant on est serviteur d'Akash Burkho mais on est habitué à faire quelque chose une ordonnance de quelqu'un qui est au-dessus de nous ça nous a habitué à faire ça d'un autre côté on voit que les juifs ils sont descendus au 49ème degré de Touma c'est un degré très très grave d'impureté alors c'est bien ou c'est pas bien cet esclavage en Égypte et leur avoir répondu comme ça il a dit c'est vrai qu'il y a une bonne question il a dit en vérité cette descente-là en Égypte était nécessaire comme on a dit c'était ces néchamotes-là de l'histoire d'Adam-Marie Chaune qui est venu dans ils sont venus à l'époque du déluge et encore une fois les enfants ils ont été noyés en Égypte etc ces néchamotes-là il fallait aller les chercher très 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 bas et c'est souvent comme ça ça s'appelle une irida letzorer aliyah une descente pour mieux remonter pareil le khachamim nous dit on le dit tous les jours dans l'état khachamim on dit au vrai à Kajmuchu il fait passer le tzadikim dans la vallée des pleurs c'est un théilime on le dit c'est quoi cette vallée des pleurs à Kajmuchu des fois il fait passer un tzadik qui n'a pas fait de mal mais il a eu des mauvaises pensées c'est difficile de contrôler les pensées alors il n'a eu que des pensées il n'a rien fait de mal à Kajmuchu il lui fait peur t'as eu peur t'as eu que des pensées la peur aussi c'est une pensée il lui fait peur il fait passer au gayinam mais quand même en faisant comme ça le tzadik il peut quand même sortir en allant bas il peut sortir des élèves il peut sortir des gens qui méritent d'être sortis par le tzadik donc des fois on descend très bas pour remonter et en vérité c'est pareil aussi dans la vie des fois Kajmuchu nous envoie dans des endroits on ne comprend pas ce qu'on fait là ok mais il y a toujours une raison pourquoi Kajmuchu nous amène dans un endroit et on peut récupérer des Nechamot comment ? et bien en faisant bien comme a fait Yaakov quand Yaakov il est descendu en Égypte Kajmuchu lui a dit vas-y n'aie pas peur etc c'était il allait vers l'inconnu et bien pareil comme nous on est dans des endroits dans des pays qu'on ne connait pas etc il faut s'attacher à la mida de Yaakov c'est quoi ? c'est l'étude c'est la tefillah les brakhot là où on va si on continue à bien étudier la Torah bien prier bien faire les brakhot etc on arrange toutes ces Nechamot le pauvre Ben Yishra il a fait 7 ans de prison et quand il est sorti de prison il était perturbé alors qu'il a fait toute sa vie que donner des cours que donner des cours que donner des cours toute sa vie il a fait 7 ans de prison le Ben Yishra à la fin il est sorti tellement il arrêtait de donner des cours et après il est mort quelques temps après et bien le Ben Yishra était très perturbé pourquoi ? Safin Khilou Lachem etc en rêve Akash Burkho lui a montré que dans sa cellule il y avait des Nechamot de 25 000 enfants juifs et en étudiant pendant ces 7 ans-là dans sa prison il a monté ces Nechamot-là bon ça c'est des choses que nous on ne comprend pas mais il faut savoir que là où on va Akash Burkho il a un but il y a des étincelles de Gdusha récupérées on les récupère en faisant bien la Torah en faisant bien la Tfila c'est ce que dit Nechamim Hashem il guide les pas de l'homme parce que chacun il a une mission ça fait partie de cette mission d'aller là-bas et de bien faire les mises-vot là-bas même si c'est des fois dans des endroits dans des pays éloignés ok ? voilà je termine par une dernière remarque deux dernières remarques si vous voulez rapide Rachid nous dit que des fois dans la Torah Aaron est cité avant Moshe Moshe cité avant Aaron Rachid nous dit c'est pour t'apprendre qu'ils sont équivalents alors c'est pas possible de dire que Moshe et Aaron étaient équivalents Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu Aaron ok c'est Coen Gadol c'est extraordinaire Aaron ok mais c'est pas Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu c'est le plus grand avis de tous les temps comment Rachid peut dire qu'ils étaient équivalents on peut dire comme ça qu'ils avaient une chose d'équivalent c'est que les deux ont été au maximum des capacités qu'Akash Borkou leur a données et en ça ils étaient équivalents ça c'est une jolie explication parce qu'on peut pas dire qu'ils étaient équivalents ok ? et pour terminer alors là pour de vrai et c'est très joli ce que le Rav dit Moshe Rabbeinu on voit qu'il va pour demander à Paro de libérer les juifs et Paro dit mais vous avez rien à faire attends je vais vous rajouter du travail et il rajoute du travail encore plus dur aux juifs et Moshe Rabbeinu il se plaint à Kash Borkou il dit depuis qu'ils m'ont envoyé c'est encore pire pour les juifs et tu ne les as pas libérés qu'est-ce que dit à Kash Borkou ? tu sais je me suis dévoilé c'est le début de Vahira je me suis dévoilé devant Amstrak Veyakov par mon nom Shindal et Yud mais le nom Yud Kevavke je ne me suis jamais dévoilé devant eux quel rapport ? quel rapport ? pourquoi Kash Borkou lui dit ça ? je répète Kash Borkou Moshe dit à Hachem tu m'as envoyé depuis que tu m'as envoyé c'est encore pire Hachem dit tu sais avant Amstrak Veyakov je me suis dévoilé mais maintenant tu vas voir comment je vais me dévoiler quel rapport ? pourquoi Kash Borkou maintenant ramène à Amstrak Veyakov ? très rapidement on voit si on voit le Rav il dit quelque chose d'extraordinaire extraordinaire il dit avant Amstrak Veyakov il a eu une vie dure son père est le champion de la voie d'Azara c'est le fournisseur de la voie d'Azara Nemrond le jette dans la fournaise il a la famille il a les 10 épreuves il perd sa femme il a eu sa femme prisonnière chez Paro il n'a pas eu une vie dure facile et quand même il avait ça très fort lié avec Kash Borkou il a appelé il a appelé Avraham Avraham que j'aime c'est marqué dans le Tanakh Yitzhak pareil il a eu une vie difficile la quête à Yitzhak à 37 ans il est devenu aveugle un fils rachat comme Esav il n'a pas une vie facile Yaakov le pauvre il a eu Esav il a eu Esav comme frère il a été obligé de piquer les bras Esav veut le tuer il va chez Lavagne qui veut l'arnaquer Dina qui se fait violer Yosef qui se fait tuer il a eu une vie difficile lui-même il dit j'ai eu une vie difficile on en a parlé la semaine dernière ok et pile 130 ans de galère comme Madame Arishon qui a fait 130 ans et qui a fauté et Akash Borkou il aime Yaakov Yaakov le visage de Yaakov il est sur le Kisakavod Akash Borkou il aime Yitzhak il n'a pas le Bet Hamidash le Mishkan dans le désert était prêt le 25 le jour de Hanouk Akash Borkou il a dit non on attend le mois de la naissance de Yitzhak Akash Borkou il aime Yitzhak pourtant ils n'ont que des galères ils ont eu des vies difficiles très difficiles et regardez ce qu'on dit dans la mida je leur ai posé la question dans la mida on dit Hachem Eloké Avraham Eloké Yitzhak Beloké Yaakov on aurait dû dire Hachem Eloké Avraham Yitzhak Non chacun il a eu ses épreuves chacun a eu sa force de résister et donc chacun a eu sa relation avec Akash Borkou et chacun en acceptant ces difficultés là il a fait un lien avec Akash Borkou et Akash Borkou l'a aimé pour ça et c'est ça que dit Akash Borkou à Moshé il lui dit Avraham Saïk ils ne se sont pas rebellés quand c'était difficile ils ont accepté et bien acceptez-vous aussi par votre émouna par votre acceptation des difficultés vous allez créer un lien avec moi et je vais vous sortir mais maintenant ils ont zéro recrute c'est pour ça qu'Akash Borkou il va dire dans l'autre parachat au début de Beau il va leur dire maintenant faites Corban Pessah Messirut Nefesh prenez la Vodazara des Jézyptiens faites la Brite Mila en fait un juif il craint un lien avec Akash Borkou lorsque il montre sa fidélité avec Akash Borkou dans la difficulté et le Rav dit souvent cette phrase qui est très belle il n'y a pas de récompense sans effort et il n'y a pas d'effort sans récompense et c'est ça que dit Akash Borkou il lui dit tu te plains parce que maintenant c'est devenu encore plusieurs depuis que je t'ai envoyé et vous voulez une récompense vous voulez que je vous libère il faut faire des efforts c'est vrai que ça va être plus difficile maintenant ça va être encore plus difficile mais après je vais vous libérer et donc c'est cette Emunah en Akash Borkou que l'on construit notre relation avec Akash Borkou et que l'on mérite des délivrances personnelles voilà ce que le Rav a dit et si on veut voir regardez ce que dit le Rav il est extraordinaire il dit regardez ce qu'on dit dans la LN on aurait dû dire ouvre-moi toi Akash Borkou pourquoi ouvrez-moi je répète Hashem il m'a mis des épreuves il ne m'a pas mis vers la mort on aurait dû dire et Hashem il aurait dû m'ouvrir la porte des tzadikim non on dit ouvrez-moi la porte des tzadikim au pluriel le Rav a dit c'est qui ouvrez-moi c'est les épreuves que j'ai eues c'est elles qui vont m'ouvrir la porte des tzadikim donc Hashem m'a mis à l'épreuve il ne m'a pas mis vers la mort il m'a sauvé de la mort mais il m'a mis des grandes épreuves c'est elles qui vont ouvrir ouvrez-moi Sharetzedek c'est les épreuves qui vont m'ouvrir pareil on dit bon il y a beaucoup à dire là-dessus je ne vais pas y aller donc est-ce que